Je donne des cours de stand-up et je vais vous montrer ma classe. Eh les cours de stand-up, vous êtes chauds ? Ouais ! C'est la bonne blague. Moi je suis prof de stand-up, voilà, depuis au moins 10 ans. J'essaie de former la jeunesse un peu à l'humour. Toujours fin, toujours subtil, toujours très technique. J'ai envie de former la crème de la crème, the cream of the cream. Alors, comment faire rire ? C'est très simple. Si vous voulez faire rire, il faut être directement au point final. Des blagues de bête. Ça, ça marche tout le temps, ok ? Blague de bête, anus, bien sûr, et aussi agression sur animaux divers. Voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. On n'était pas dans des cours de finance au départ ? Ce qui est important dans l'humour, c'est qu'il faut rester un peu hors distance. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est se dire, oui, le rapprochement, ok, mais jamais trop. Parce que trop, en fait, après, c'est pas assez. Voilà. Vous avez compris ? J'arrive à cet étage-là. Je suis très proche d'eux, mais jamais trop. Je m'en vais dans les problèmes. Je m'appelle Pat Depardieu. Et n'hésitez pas surtout à faire des imitations. Bonjour, comment ça va ? Michel Drucker. J'ai beau avoir 42 ans, je reste toujours proche des jeunes. Par un gardos, quoi. Alors, ça va les jeunes ? Ça kiffe la même un peu ? On se retrouve, on prend un kawa ? Non ? Non ? J'ai eu les jeunes, ce gars. Excusez-moi, monsieur, vous avez choisi votre carrière d'humoriste par rapport à votre physique ou parce que vous pensez que vous êtes drôle ? Ah, je sais pas, je vous demande, hein, je sais pas. Gênant. Gênant, gênant. Souvent, on dit que je suis prof de stand-up parce que j'ai loupé ma carrière de stand-up. C'est vrai. Si j'ai loupé ma carrière de stand-up, c'est pas à cause de mon physique. C'est juste que je suis pas assez drôle. Monsieur, j'avais une question. Molière disait que l'humour, c'est le caviar du pauvre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Une autre question ? C'est important d'avoir réponse à tout. Ou de fuir. Alors, moi, déjà, un professeur qui répond pas aux questions, je trouve que c'est pas super respectueux. Comme tous les plus grands humoristes, n'hésitez pas à piquer vos blagues aux Américains. Il faut être bilingue. Yes, do you... Bon, sinon, le français, c'est bien aussi. Après, c'est pas mal. Ça, c'était une blague. J'ai pas de montre. Mais il est con. Pardon, déjà, j'avais compris avec l'étiquette sur la casquette, mais... Enfin bon, j'avais déjà payé, quoi. C'était trop tard. Et donc, c'est ça, l'humour. Les futurs stars de l'humour. C'est pas mal.